Le Père Jean-Marie Petitclerc est bien connu. Il était polytechnicien quand le Seigneur l'a appelé à être prêtre. Et aujourd'hui, ce prêtre salésien, disciple de Jean Bosco, est éducateur spécialisé, souvent consulté par nos ministres, parce qu'il est spécialiste des problèmes de la ville, des banlieues et de l'éducation en général, de la violence aussi chez les jeunes. Un jour, un journaliste, dans une interview, lui posait la question, dans un questionnaire à la manière de Proust, « Si vous pouviez faire un miracle ? » Et il a répondu, « Eh bien, je redonnerai leur sens au mot. » Beaucoup de nos problèmes aujourd'hui viennent du fait que l'on confond respect et tolérance. Chaque personne est infiniment respectable, mais tous les comportements ne sont pas tolérables. Et le Père Jean-Marie Petitclerc expliquait, « Au nom de la tolérance vis-à-vis des personnes, on a supprimé les repères. » Or, on ne peut pas éduquer dans la tolérance, on ne peut éduquer que dans les repères. Respecter l'autre, c'est parfois lui dire que ses comportements sont inacceptables. Une vieille histoire juive raconte qu'un groupe d'hommes est sur un bateau, et puis voilà que l'un d'entre eux, alors qu'il n'est pas seul, se comporte comme s'il était seul. Une nuit, ses voisins sont effrayés par ce qu'ils le voient faire. Il est en train de percer un trou en dessous de son siège. Alors, on se met à hurler, « Mais tu es fou, tu vas tous nous faire couler. » Et il répond d'un air dégagé, « Je ne comprends pas pourquoi vous vous énervez. Ce siège est à moi, j'ai payé ma place, je fais ce que je veux. » Et cette petite histoire laisse deviner jusqu'où la tolérance pourrait nous conduire. Respecter l'autre, c'est parfois lui dire, « Mon frère, nous t'aimons parce que toi aussi tu es un enfant de Dieu, mais nous ne pouvons pas tolérer ton opinion, ton point de vue, tes agissements qui vont tous nous faire couler. » On le sait, Jésus a eu des mots très durs vis-à-vis de certains comportements, mais on peut dire aussi qu'il a respecté profondément chacun. Le cardinal de Courtret, qui était aussi académicien, l'a écrit magnifiquement dans son livre « Un évêque est Dieu ». Je vous lis quelques passages. Jésus, l'homme qui est l'homme qui n'a jamais respecté les autres comme un autre. Il ne dit pas « Cette femme est volage, légère, saute, elle est marquée par l'atavisme moral et religieux de son milieu, ce n'est qu'une femme ». Il lui demande un verre d'eau et il engage la conversation. Il ne dit pas « Voilà une pécheresse publique, une prostituée a tout jamais enlisé dans son vice ». Il dit « Elle a plus de chance pour le royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou se drapent dans leur vertu ou leur savoir ». Il ne dit pas « Celle-ci n'est qu'une adultère ». Il dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Il ne dit pas « Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique ». Il l'écoute, il lui parle et il la guérit. Il ne dit pas « Cette vieille qui met son obol dans le tronc pour les œuvres du temple » n'est qu'une superstitieuse. Il dit qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement. Il ne dit pas « Ces enfants ne sont que des gosses ». Il dit « Laissez-les venir à moi et tâchez de leur ressembler ». Il ne dit pas « Cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui s'enrichit en flattant le pouvoir et en saignant les pauvres ». Il s'invite à sa table et il assure que sa maison a reçu le salut. Il ne dit pas « Comme son entourage, cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres ». Il dit que l'on se trompe complètement à ce sujet et il stupéfie tout le monde, ses apôtres, les scribes et les pharisiens, en montrant avec éclat combien cet homme jouit de la faveur de Dieu. Il faut que l'action de Dieu soit manifeste en lui. Il ne dit pas « Ce centurion n'est qu'un occupant ». Il dit « Je n'ai jamais vu pareille foi en Israël ». Il ne dit pas « Ce savant n'est qu'un intellectuel ». Il lui ouvre la voie vers une renaissance spirituelle. Il ne dit pas « Cet individu n'est qu'un hors-la-loi ». Il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il ne dit pas « Ce Judas ne sera jamais qu'un traître ». Il se laisse embrasser par lui et lui dit « Mon ami ». Il ne dit pas « Ce fanfaron n'est qu'un renégat ». Il lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? ». Il ne dit pas « Ces grands prêtres ne sont que des juges iniques ». « Ce roi n'est qu'un pantin ». « Ce procurateur romain n'est qu'un pleutre ». « Cette foule qui me conspue n'est qu'une plèbe ». « Ces soldats qui me maltraitent ne sont que des tortionnaires ». Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus n'a jamais dit « Il n'y a rien de bon dans celui-ci, dans celui-là, dans ce milieu-ci, dans ce milieu-là ». De nos jours, il n'aurait jamais dit « Ce n'est qu'un intégriste, qu'un moderniste, qu'un gauchiste, qu'un fasciste, qu'un mécréant, qu'un bigot ». Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que soient leurs actes, leurs statuts, leurs réputations, sont toujours des êtres aimés de Dieu. Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. Il est unique. De l' Joyeux Sous-titrage ST' 501